Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Ico du vendredi 23 juillet 2021, la fin du jour, et bien c'est les Jeux Olympiques de Tokyo qui commencent aujourd'hui, 32e Olympiade de l'ère moderne, bien entendu dans un contexte particulier avec la fuite des sponsors et la bulle sanitaire organisée autour des 11 000 athlètes. On souhaite beaucoup de chance aux athlètes français dans les différentes épreuves, tout c'est dans un contexte voyou où les bourses européennes et américaines ont plutôt progressé. Hier, reprise encore après le point bas atteint lundi dernier, vous voyez le CAC 40 se rapproche des 6 500 points sur le graphique en voie droite. Alors hier, l'événement clé, c'était la réunion de la Banque Centrale Européenne. En effet, Mme Lagarde, la présidente, a précisé les objectifs d'inflation de l'autorité monétaire, laissant présager donc beaucoup de mesures accommodantes pour aider l'économie pour encore un certain temps. L'autre point clé, puisqu'on est toujours en doute par rapport à l'inflation, et bien notre café ou notre cappuccino coûtera plus cher au bar. Alors voyez qu'avec les récents événements météorologiques, en particulier au Brésil, donc où il y a pas mal de froid et de gel, et bien le cours de l'Arabica a flambé. On n'est plus au niveau depuis novembre 2014. A noter aussi que dans le capital investissement, et bien les niveaux engrangés par les grands fonds de private equity continuent de battre des records. En effet, Carlyle Group a annoncé hier vouloir lever 27 milliards de dollars pour un nouveau flagship, un nouveau fonds dans tout ce qui est LPO, Leverage Payout, alors que dans le même temps, la société Eurazero en France a levé 1,9 milliard d'euros pour investir dans la tech européenne. Voilà une bonne nouvelle. Alors avant de venir au focus sur le Fire West digital du vendredi, on a eu des résultats hier après la clôture. D'abord les réseaux sociaux, Snap et Twitter ont publié des résultats largement au-dessus du consensus. Snap, c'est excellent, avec notamment 293 millions d'utilisateurs actifs, aussi pas mal d'avancées dans le e-commerce pour le réseau social. Dans le même temps, Twitter, là aussi, a donné des résultats plutôt encourageants, démontrant une croissance retrouvée après une année 2020 plutôt à tonnes. C'est moins réjouissant pour Intel, même si leurs résultats ont été quand même solides. Mais les perspectives ont un petit peu déçu le marché. Vous voyez, après bourse, l'action perdait près de 1% et c'est toujours délicat pour le Uber chinois, fameuse action Didi, qui devrait écoper donc d'une amende assez significative de la part des autorités chinoises. Vous voyez que l'action hier a perdu encore plus de 11% à la bourse de New York. Alors, l'autre point bien entendu, puisque c'est vendredi, eh bien, dans le forward digital, les crypto-monnaies, toujours énormément d'avis contrastés sur le bitcoin et autres ethereum, eh bien, les grands influenceurs de la tech se sont réunis via une visioconférence mercredi organisée par BeWorld. Alors, il y avait, bien entendu, dans cette conférence, Jack Dorsey, le patron de Twitter dont on vient de parler, mais aussi de Square, Cathie Wood, donc, qui promeut tout ce qui est ETF, tracker, ARK, et puis Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. Alors, ils ont tous été plutôt enthousiastes par rapport aux crypto-monnaies, disant que, véritablement, il y avait un potentiel assez important pour le bitcoin. Alors, Elon Musk a dit que, prochainement, eh bien, Tesla pourrait de nouveau accepter la crypto-monnaie pour payer, donc, une voiture électrique. Jack Dorsey, lui, est encore plus enthousiaste, déclarant que le bitcoin pouvait apporter la paix mondiale, la paix, donc, dans le monde, en disant aussi que ça peut révolutionner, en particulier dans les pays émergents, eh bien, tout le système économique. Quant à Cathie Wood, eh bien, elle aussi, elle s'est montrée très favorable au bitcoin, disant que, même au niveau, donc, environnemental, eh bien, le bitcoin faisait déjà beaucoup et avait un potentiel, donc, sur ce niveau-là, assez important. Alors, finalement, en termes de prix, eh bien, c'est même avant la conférence que le bitcoin s'est repris, vous savez qu'il avait touché, il était en dessous des 30 000 dollars en début de semaine, eh bien, il se retrouve autour des 32 500 dollars ce matin. Pas de grosses évolutions, même si, eh bien, de l'avis de nombreux spécialistes, à court terme, sa baisse pourrait être enrayée. Alors, bien entendu, c'est toujours, donc, un instrument extrêmement spéculatif, donc, il faut suivre l'évolution jour après jour, mais, voilà, qui a arrêté sa baisse suite à cette réunion où, donc, ces grands influenceurs se puissent plutôt montrer positifs. Alors, avant de terminer ce morning coup, un point sur un bel album musique, si vous avez envie de vous redonner aujourd'hui. En fait, Michel Telpech, qui est parti, donc, en 2018 à un concert, eh bien, avait enregistré de superbes reprises. Le album s'appelle Faut tout se venir. En tout, il y avait 60 reprises. Eh bien, 10 ont été sélectionnées, donc, par exemple, quelque chose de Tennessee, de Johnny, Alidé ou alors Je t'aime bien, Lily. Donc, vraiment de belles mélodies à fredonner, donc, par cet excellent chanteur qui les a reprises. Donc, cet album universal qui sort aujourd'hui, soit en version numérique, soit en version CD. Terminons ce morning coup en parler de la citation du jour. Il vient, eh bien, du regretté Alain Decaux, cet excellent historien qui faisait nous raconter l'histoire dans notre jeunesse et qui a notamment déclaré quand deux adversaires doutent en même temps et chacun, pour sa part, d'une possibilité de succès. Ils sont prêts à négocier. Encore une belle phrase à méditer tout au long de ce vendredi et ce week-end que je vous souhaite excellent. Yons la pêche sur la zone solidaire et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux morning égo excellentes journées à toutes et à tous. et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada